... Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de participer à cet événement avec notre partenaire Malakoff-Médéric sur un thème qui nous est cher puisqu'il s'agit d'un baromètre santé qu'ils ont mis en place au niveau des entreprises. Donc une étude sur la qualité de vie au travail, non pas uniquement des salariés comme certains baromètres le font, mais là carrément sur les élus. Donc la difficulté d'être un élu de terrain et d'avoir en plus à gérer sa carrière professionnelle et souvent aussi des difficultés dans le cadre de l'équilibre entre la vie syndicale, la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc je pense qu'on va attaquer le vif du sujet ou demander peut-être à notre partenaire qui se présente et puis qui présente un petit peu cette enquête. Ok, effectivement. Donc moi je remercie la CFE-CGC d'avoir fait confiance au Salon CE et à WebScran pour animer le plateau et on va laisser notre ami Malakoff-Médéric expliquer pourquoi ils ont décidé de faire ce baromètre parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de baromètres de santé des représentants du personnel. Le panel, sur combien de temps et sur quoi porter les questions et puis après on va dérouler tout simplement. D'accord. Bien, merci à tous. Alors moi je suis consultant en prévention chez MMH et effectivement en fait au départ on a lancé cette étude par souci d'équité ou d'équilibre, c'est-à-dire qu'on a une gouvernance qui est paritaire, on a des représentants des employeurs, des représentants des salariés qui sont à la tête de notre structure et il se trouve que depuis 7 ans maintenant nous faisons chaque année un baromètre sur la santé des dirigeants d'entreprise et qu'on s'est dit, c'était plutôt une bonne idée, mais qu'il faudrait offrir l'altérité, c'est-à-dire pouvoir évaluer la santé des représentants du personnel. À ce jour, à ma connaissance, on est la seule structure à faire cette étude de façon industrialisée et monolithique à 360, c'est-à-dire que d'autres structures dans le paysage font des études sur la santé des représentants du personnel, mais ce sont beaucoup d'études de psychologie individuelle, alors que nous on a l'avantage d'avoir une étude mainstream qui nous permettent d'emporter dans notre cohorte tous les militants que nous interrogeons et d'avoir un volume de militants assez costauds, on va dire, et des items qui soient clairement identifiés et qui soient les mêmes sur chaque population interrogée, ce qui nous permet d'identifier ce qui fait du bien et ce qui fait du mal aux militants dans tous les aspects de leur vie, que ce soit leur vie privée, leurs habitudes de vie, la conjonction de leurs activités syndicales et de leurs activités professionnelles et la conjonction de leurs activités syndicales et de leurs activités personnelles. Donc ça ne porte que sur les représentants du personnel ayant un mandat syndical ? Tout à fait. Uniquement les militants. C'est-à-dire qu'on a voulu volontairement exclure de cette étude ceux qui ont une carte à la CFECGC ou ailleurs, mais qui ne militent pas, qui en tant que tel ne rentrent pas dans l'arène militante pour exiger des droits ou le maintien de droits en entreprise. Alors est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait du représentant du personnel ? Alors le représentant du personnel, ce qui est intéressant avec cette étude, c'est probablement d'ailleurs le plus intéressant, c'est que vous verrez qu'on enfonce énormément de portes ouvertes, mais l'utilité c'est qu'on est capable avec cette étude de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX des représentants du personnel. On est capable de les identifier et de les quantifier. Et si je pouvais résumer le militant syndicaliste en France, je dirais qu'il a un profil qui se rapproche assez étrangement d'ailleurs de ce que l'on constate chez les pompiers ou ce qu'on appelle globalement les activités de care, c'est-à-dire toutes les activités où on s'occupe des autres, médecins, infirmiers, les dames qui bossent dans les EHPAD pour s'occuper des personnes âgées, etc. Vous avez sensiblement le même profil, c'est-à-dire que vous avez une empathie qui est supérieure à la moyenne, ce qui est plutôt un bon signe. Le problème par rapport à la population pompier, etc., c'est qu'un pompier ou un médecin, on sait qu'assez rapidement, dans les 2 ou 3 ans où il va commencer l'exercice de son métier, il va mettre une espèce de pellicule psychologique, une dépersonnalisation, une distanciation entre le geste qu'il opère et ce qu'il ressent. Pour vous matérialiser ça, si un pompier, malheureusement, à chaque fois qu'il va ramasser un motard qui est très mal en point sur la chaussée, il se met à sentimentaliser ce qu'il est en train de voir. « Mon Dieu, le pauvre motard, il souffre, peut-être qu'il a des enfants, etc. » Il devient assez rapidement fou. Donc il est obligé, le pompier, de dépersonnaliser ce qu'il est en train de faire et de techniciser ce qu'il est en train de faire. Il n'opère pas sur une personne qui est blessée, il intervient sur un geste technique. C'est parce qu'il ne fait pas le même métier que celui qui ramasse. Or, le représentant du personnel, par définition, il ressemble, puisqu'il est élu parmi ceux qui... Il est parmi ses pairs. Donc il ressent d'autant plus la difficulté des autres. Il n'a pas eu forcément une formation adaptée pour pouvoir créer cette dépersonnalisation, je vais arriver à le dire. Et en fait, la difficulté qu'il a, c'est surtout justement à créer une distance entre la technique de son métier de syndicaliste et ce qu'il ressent de cela. C'est le principal vecteur de souffrance, on va dire, des militants. Ça est la surcharge de travail, mais il y en a d'autres, j'imagine qu'on va rentrer dans les détails. Mais je vous rassure, ce n'est pas une étude lapidaire ou dépressive. Il y a aussi énormément de facteurs protecteurs ou de facteurs salutogènes ou de facteurs qui, on va dire, consolident ou même renforcent la santé mentale d'un individu à travers l'exercice de son activité syndicale. Alors dans la typologie, on a des représentants, et on a le premier graphique ici, des représentants qui sont majoritairement âgés de plus de 40 ans. C'est ça, c'est ce qu'on a remarqué. On a là le premier diagramme qui passe. Tout à fait. Alors ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que... Alors déjà, on a cassé un premier cliché, c'est qu'on s'imagine dans le commun des mortels que l'activité syndicale est quasi exclusivement masculine. On constate que c'est faux. Et on constate que l'entrée en militantisme des gens est de plus en plus tardive pour une raison relativement simple. Mais on essaye, nous, de creuser justement ce qu'il y a derrière ces indicateurs. Et on constate que très souvent, il fut un temps où les gens rentraient en activité professionnelle plutôt qu'aujourd'hui, à 18 ou 19 ans, et immédiatement, comme un réflexe, c'était le cas de la génération de mon père, on prenait une carte chez FO, à la CGT ou ailleurs. Aujourd'hui, c'est culturellement moins admis. Et en général, on constate que les gens se mettent à avoir l'éveil de la mission syndicale quand ils sont confrontés à leurs premières grosses difficultés professionnelles. Et on constate que les premières grosses difficultés professionnelles, ce que je dis n'est pas absolu, évidemment, mais elles arrivent aux alentours d'entre 30 et 40 ans. C'est là qu'on commence à constater un certain nombre d'injustices, que l'on commence aussi à décloisonner sa personne individuelle pour comprendre qu'on est intégré dans un collectif. C'est là qu'on remarque les injustices, parfois, ou les injustesses de ce collectif. Et que soudainement, l'idée qu'on n'aurait jamais eue à 25 ans, à 35, elle devient beaucoup plus évidente. On va s'orienter vers une structure syndicale, essayer de prendre un mandat et essayer de participer à la construction de l'édifice des droits des salariés. Et puis on a déjà un peu de bouteille, on connaît un peu mieux le travail. Donc on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas bien. Et on se dit, tiens, là, il faut que j'amène ma pire à l'édifice. Parce que, quelquefois, la démarche, elle est constructive. Elle n'est pas simplement revendicative. Complètement. Elle est d'ailleurs très souvent constructive. Notamment pour les plus jeunes militants que nous interrogeons. On constate que le postulat politique, il est pratiquement absent. On a des gens qui sont en réaction véritablement face à un phénomène. Pas forcément en disant, ce que fait notre patron, c'est très méchant. On veut absolument rentrer en guerre contre lui. Mais c'est dommage que l'entreprise s'organise comme ça. Parce que, non, on aurait eu une bonne idée à amener pour l'organisation de l'entreprise. Et on n'arrive pas à la faire valoir. Donc peut-être qu'en prenant un mandat et en allant en instance, on arrivera à mieux faire porter notre voix sur notre avenir collectif au sein d'une structure. Alors, sur le prochain graphique, on va voir que globalement, ils sont plus âgés que les salariés. Tout à fait. Pour à peu près les mêmes raisons que celles que l'on expliquait. C'est qu'à 25 ans, il y a déjà... Je ne fais pas le procès des jeunes, mais on est beaucoup plus individualiste à 25 ans qu'on est à 50. Encore une fois. Et puis, il y a aussi une question, effectivement, de maturité. Et qui font que, par exemple, prendre la parole en public, s'opposer à son employeur, même très constructivement, c'est peut-être plus simple à faire quand on a 35 ans que quand on en a 22, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada